Quelles sont les erreurs de base que vous faites ? Vous les connaissez toutes et tous. Les erreurs de base, c'est les erreurs de casting. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir que de vous proposer une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach, depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent enfin être heureux en amour, après avoir beaucoup galéré, à attirer directement la bonne personne. Je vous propose aussi deux vidéos par semaine, au minimum, pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres. Quelles sont les erreurs de base que vous faites ? Vous les connaissez toutes et tous. Les erreurs de base, c'est les erreurs de casting. Donc, Michel nous dit qu'elle a porté l'autre. Donc, ça, c'est très intéressant. Porté l'autre financièrement. Donc, elle a entretenu le monsieur. Donc, vous avez acheté son amour. Choisir des hommes à disponer, nous dit Caroline. Coucher le premier soir, nous dit Alexandra. Aïe, 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 Alexandra. Les bad boys, nous dit Caroline. J'en fais trop, dit Jeannine. Voilà, c'est exactement, vous êtes au cœur du problème. Là, vous êtes en train de ramper pour acheter l'amour. Aller avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou alors quelqu'un qui ne nous aime pas, dit Marie. Hélène, faire trop vite confiance, nous dit Isabelle. Delphine, être claire sur ce que l'on veut et ne pas faire de concession au début. C'est ça le truc, exactement Delphine. Vous avez besoin, vous avez envie, vous voulez rencontrer un homme avec lequel vous allez faire ceci, ceci, cela. Et c'est ça votre projet de vie. Effectivement, ne pas voir au début qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui vont être problématiques. Donc, comme dit très, très bien Delphine, être claire sur ce qu'on veut et ne pas faire de concession au départ. L'homme en couple, on l'a vu, le bad boy, on l'a vu et se forcer pour faire plaisir. C'est-à-dire que soit vous voulez faire plaisir à l'autre, il était tellement gentil, il a tellement fait le siège que vous avez cédé, vous avez ouvert le pont de vie. Soit la pression sociale autour de vous a dit « Mais pourquoi la famille, tu n'as pas d'homme ? » Donc, vous prenez l'homme qui a l'air normal, qui a l'air, parce que vous pensez qu'il faut rentrer dans le moule. Alors, je voudrais quand même vous faire un petit peu bosser sur les histoires condamnées. Parce que vous m'en avez donné deux, les hommes en couple, les bad boy, les veufs, bravo. Pourquoi les veufs ? C'est une rivale inatteignable. Les polyamoureux, ah oui, à mort, à mort les polyamoureux. Je vous expliquerai pourquoi après. Il y a Caroline qui demande pourquoi, mais voyons, je ne comprends pas. Les paumés, très bien. Si on n'a pas le même projet de vie, très bien. Ça, c'est clair, Alexandra. Si il y en a un qui n'a pas le même projet que l'autre, ça ne va pas aller. Surtout quand on sait que son projet de vie, il est clair, il a été dit, « Je ne veux pas vivre avec toi. » Les hommes qui sortent d'une relation et qui se sont probablement fait larguer, bravo. Les instables, les chômeurs longue durée, bravo. Oui, les works alcooliques. Alors, dans ce cas-là, Anne, si on met les works alcooliques, ça implique tous les alcooliques. Les drogués, ça implique les shopping addicts, les game addicts. Tout à fait, Caroline. Les hommes incapables d'aimer, oui, mais ils sont peut-être incapables de vous aimer, vous, Viviane, mais ils sont capables d'aimer la poufiasse d'un côté. Donc, on va dire, les hommes incapables de vous aimer. Ça, c'est très important. Les hommes qui sortent d'une histoire et qui se racontent qu'ils peuvent rencontrer quelqu'un et qu'ils vont très, très vite, qu'ils montent très vite et qu'ils redescendent aussi vite. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, dis-moi, où es-tu, toi, dans tous ces points que j'ai développés ? Est-ce que tu as d'autres choses à me dire ? Dis-le-moi dans les commentaires, je serais ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider les personnes de votre entourage et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio au minimum chaque mardi et chaque vendredi.